Le journal Yasmine Adoko Période des récoltes en cours, est-ce que les récoltes ont une incidence sur les prix des céréales sur nos marchés ? A suivre dans ce journal Sport football féminin, les éperviers dames jouent tout à l'heure à 13h entre la Tanzanie Une victoire va booster le moral de l'équipe avant le match retour mardi prochain au stade de Tegui à Lomé Radio Lomé.tg Bienvenue à tous Le président de la République Forrest-Ozimna Niazimbe séjourne aux Émirats Arabes Unis pour la 28e conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP 28 ouverte aujourd'hui Nous reviendrons au cours de ce journal sur cette COP 28 Le temps de vous dire qu'arrivé à Dubaï Le président Forrest-Ozimna Niazimbe a été reçu hier par son homologue émirati Tchèque Mohamed Bin Zayed El Nayan Au cours de cette rencontre, les deux dirigeants ont passé en revue les relations bilatérales entre leurs pays respectifs et ont exploré les opportunités d'élargir la coopération notamment dans des secteurs stratégiques Avant les Émirats Arabes Unis, le chef de l'état Forrest-Ozimna Niazimbe était au Kazakhstan pour une visite officielle également Parmi les activités au programme de ce séjour figurent son passage au Sénat et des visites de terrain Le président de la République a apprécié les réalisations socio-économiques phares du pays pour un partage d'expériences Gerson Dovo Le président du Sénat s'est d'abord félicité de la visite du président Forrest-Ozimna Niazimbe Une visite pour sceller un partenariat dynamique notamment dans le domaine parlementaire et ceci à travers un dialogue permanent et un partage d'expériences surtout en matière de réformes institutionnelles Moulène Achibaïev a aussi souhaité un partenariat économique fructueux entre les deux pays à travers des échanges commerciaux avec comme épicentre le port autonome de Lomé qui pourrait servir de porte d'entrée stratégique pour les marchés européens et asiatiques Il a par ailleurs relevé les opportunités d'investissement qu'offre son pays particulièrement dans les domaines universitaires, touristiques ainsi que des investissements A son tour, le président Forrest-Ozimna Niazimbe s'est félicité de la disponibilité du parlement kazakh à échanger avec le Togo dans la tour précieux et la paix mais aussi un environnement séduisant pour les investissements Le chef de l'Etat s'est ensuite réjoui de l'architecture institutionnelle du parlement kazakh garantissant l'harmonie sociale et la gestion des conflits communautaires Après le Sénat, le président de la République a visité des sites industriels notamment le parc industriel Suisse Gros spécialisé dans la production des fertilisants le complexe militaire ou industriel Kazakhstan, Paramouch Engineering et Astana International Financial Center un nouveau centre financé pour l'Asie centrale, le Caucase, l'Union économique eurasienne, le Moyen-Orient, la Chine occidentale, la Mongolie et l'Europe Le chef de l'Etat togolais s'est rendu également à l'Opéra national et théâtre de ballet d'Astana un symbole de la richesse culturelle et artistique de la capitale kazakh Le président de la République a suivi avec intérêt la présentation de ses sites leur contribution au développement socio-économique du pays ainsi que leur performance en Asie Le Togo entend établir un partenariat gagnant-gagnant avec le Kazakhstan dans ses différents secteurs à fort potentiel économique et social A noter que le Kazakhstan est l'un des premiers pays producteurs de pétrole, de l'uranium, du gaz et des métaux et aussi de blé Merci Gerson Dovo, parlant de l'atelier de l'OME sur la santé animale Les experts de neuf pays ouest-africains vont adopter une politique commune en matière de santé animale et de transhumance Objectif, éviter les pertes des animaux pour cause des maladies comme la grippe aviaire et la peste porcine Anakoma Bikbeta, représentante du ministre de l'Agriculture à cet atelier Nos pays ont formalisé des systèmes d'information en santé animale Mais nous savons aussi que les animaux passent d'un pays à un autre et ce qu'on appelle les mouvements transfrontaliers Donc il était important de continuer le travail pour constituer un système régional d'information qui permettrait donc un partage de ces informations pour une bonne zootechnique et pour un meilleur suivi en santé de nos animaux Je le disais en titre, les récoltes de céréales sont en cours Les prix du maïs, haricots, riz et autres sont légèrement en baisse depuis quelques temps Qu'est-ce qui explique cette stabilité des prix des céréales sur les marchés ? Le point avec Florent Abbi dans ce magazine agricole Le nouveau maïs se vend à 650 francs, le bol c'est un marché à l'omé À Gossimé et à Agoué, à Sier, où nous nous sommes rendus, ce coût est le même L'ancien était à 700, mais ça différend par rapport aux saisons Cette année c'est le nouveau, mais c'est revenu plus cher Le bol de maïs c'est à 650 francs Ça a chuté, ça dépend, ça a chuté Avant c'était à 750, maintenant c'est à 650 Ce coût par rapport à ceux de l'année dernière s'explique entre autres par la bonne pluviométrie et le rendement de cette denrée au cours de cette campagne agricole C'est ce que nous expliquent quelques producteurs Cette année nous avons enregistré beaucoup de pluie C'est ce qui a impacté négativement, c'est la production du soja Soja, l'igname, le sorgho, le rendement est faible Pourtant, par contre, si nous prenons le maïs Le maïs a bien produit, le rendement est très bon Et je tiens à dire merci au gouvernement Les intrants, l'engrais, surtout l'engrais que le gouvernement nous a envoyé cette année est très adapté à notre sol La récolte a été bonne, mais c'est ça, c'est produit C'est bon Les consommateurs espèrent voir ce prix encore à la baisse à la fin des récoltes On se défend, même si ça ne va pas, on doit manger A jeudi prochain Promotion de mode vestimentaire de chez nous Ce sera à travers un festival qui sensibilise également sur la lutte contre le paludisme Edmond Soba Le Festival international de la mode FIMO 228 a lancé sa 11e édition ce mercredi à l'Omé Au cours de cette édition, les défilés de mode se feront avec des pancartes pour sensibiliser contre le paludisme La particularité de cette édition avec Jacques Logo, promoteur du festival La particularité de cette édition, c'est l'action sur les talents togolais avec le défilé du 22 février Ensuite, il y a déjà 4 ans que nous prenons ce thème-là, l'environnement Mais là, cette année, on va pousser encore un peu plus fort pour toucher le point sensible, c'est-à-dire le cas du paludisme qui se vit actuellement à l'Omé au Togo Et le gouvernement a pris en charge de distribuer les moustiquaires Nous allons poursuivre l'action du gouvernement à sensibiliser la population contre ce fléau-là Les mannequins qui vont défiler sur le podium avec les pancartes avec des tests qui vont sensibiliser les gens On va avec nos partenaires, Baselot de Vie qui est une solution digitale aujourd'hui Si vous piquez une truc, par exemple, il suffit juste de scanner le code QIA et puis le docteur a tout le record de l'année médicale Logo comme partenaire officiel de ce festival Le festival est représenté à la conférence de presse par Aïssatou Diallo directrice marketing et communication de Togo.com Elle précise les raisons de l'accompagnement de Togo.com C'est un honneur d'associer le nom de Togo.com à ce festival qui met en avant les créateurs du Togo que ce soit ici ou à l'étranger et qui révèle aussi tous les autres jeunes talents que nous avons ici et également à l'étranger De la même manière, nous avons fait le choix d'appuyer d'autres domaines comme le sport, l'éducation. Il était de bon ton pour nous d'également accompagner la culture togolaise de la faire rayonner, que ce soit ici sur le continent et même à l'international C'est la raison pour laquelle nous nous sommes associés à ce festival international de la mode Togo Nous avons accompagné également tout ce qu'ils font pour révéler nos talents locaux Donc nous encourageons tous les autres à faire de même comme Togo.com Venons-en au développement de l'information sur la COP28 Nous nous plaignons souvent des aléas climatiques La conférence internationale COP28 planche sur le sujet à Dubaï aux Émirats Arabes Unis Les enjeux pour l'Afrique à cette grande messe sur le climat s'articulent autour de 5 points Juliette Kamde D'abord, les pays africains rappellent les pays pollueurs de respecter leur engagement pris en 2009 celui de fournir 100 milliards de dollars par an en financement climatique jusqu'à 2020 Le second enjeu pour l'Afrique, augmenter la production d'énergie renouvelable, énergie solaire, éolienne, entre autres Un impératif pour un continent de 1,4 milliard d'habitants dont 600 millions n'ont pas accès à l'électricité La taxe carbone est un autre point des dirigeants africains à la COP28 Pour permettre de lever les fonds nécessaires à ces investissements la déclaration de Nairobi appelle les dirigeants de la planète à se ranger derrière la proposition d'un régime de taxation du carbone incluant une taxe sur le commerce des énergies fossiles et sur le transport maritime et aérien Le continent appelle aussi à réformer l'architecture du système financier international Nous exigeons des conditions équitables pour que nos pays puissent accéder aux investissements nécessaires pour libérer leur potentiel a déclaré le président kenyan William Roto au sommet de Nairobi Une croissance économique moins dépendante des énergies fossiles C'est la dernière ambition du continent au cœur de cette stratégie faire en sorte que les matières premières dont regorge l'Afrique soient transformées sur place Parlant des énergies renouvelables l'Afrique a un potentiel naturel pour générer directement ses énergies propres Elle abrite 40% des réserves mondiales de cobalt, de maganèse et de platine Mais ce continent n'a attiré que 2% des investissements mondiaux de transition énergétique Comment financer la transition énergétique ? Deo Unyangao, spécialiste France Climat Nous devons penser beaucoup plus à des innovations financières et au même moment avoir une compréhension claire de l'écosystème où les moyens d'existence sont préservés et pris en compte Pour les états qui ne dépendent pas des énergies fossiles C'est le moment de renforcer cette non-dépendance des énergies fossiles pour créer davantage de cadres pour les énergies vertes L'Afrique contribue jusqu'à 20% du marché carbone On regarde le capitaux naturel Cela peut même constituer beaucoup Et c'est à ce niveau que l'Afrique peut commencer à prendre possession du débat sur le climat et être en mesure de monétiser la transition A l'instant, Deo Unyangao, spécialiste France Climat Vous êtes sportif ? Vous pouvez contribuer à maintenir la propriété de votre localité Des chèques aux associations et fédérations sportives de 13 communes du Grand Lomé pour mieux participer à l'assainissement urbain C'est une initiative du district autonome du Grand Lomé La remise de ces chèques a eu lieu hier mercredi à Lomé Compte rendu, Raoul Tetsunyaki, Nabara Nafara Noudar Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la composante cadre sport et développement Il s'agit de la troisième phase du projet environnement urbain de Lomé Au total, neuf dossiers sportifs ont été retenus à l'issue de l'appel à projets Ces projets sont financés à environ 35 millions de fonds CFA Agbe Manou Dina, directrice exécutive de l'ONG Avip Togo une des bénéficiaires Elle précise les actions à mener avec les fonds reçus Avec cet appui du DAGL Nous allons mettre en œuvre un projet qui est dénommé Sport Femmes et Salubrité Dans la commune 2 de la préfecture d'Agué Nivez Nous allons mobiliser la population Et particulièrement les femmes et les personnes en situation de handicap A faire du sport tout en ramassant des ordures Et après nous aurons sensibilisé les participants Sur la gestion des déchets, surtout les déchets solides Et surtout liquide les eaux ménagères que les gens jettent sur les voies publiques En dehors de ça, nous allons avoir un contrat Avec des associations de ramassage d'ordures Qui se chargeront d'enlever les dépotoirs sauvages Ces fonds contribuent à la promotion de bonnes pratiques environnementales Et renforcent l'implication citoyenne de la population Dans la gestion de l'environnement urbain Chalim Tagba Attafeinam, secrétaire général par intérim du district autonome du Grand Lomé Le sport c'est un levier qui permet de vivre ensemble Et dans ce vivre ensemble, il y a la nécessité de rendre aussi notre environnement sain Pour que ce vivre ensemble soit une réalité Avec l'Agence française de développement Nous gérons ensemble depuis longtemps Le projet environnement urbain de Lomé Qui requiert les questions de salubrité dans le Grand Lomé Les projets ont été financés par l'Agence française de développement Une signature de convention entre le district autonome du Grand Lomé Et les associations bénéficiaires a mis fin à la cérémonie Et comme on le dit, il faut un corps sain dans un environnement sain Nous passons à l'actualité du jour éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes féminines Maroc 2024 Le Togo joue tout à l'heure à 13h contre la Tanzanie C'est la manche allée en attendant le retour au stade de Lomé C'est précisément à Kége Jour J de match Tanzanie-Togo Les Taïfa Stars reçoivent les éperviers dames Pour la manche allée de la double confrontation Tanzanie-Togo Ce match se dispute tout à l'heure à 13h au complexe Azam de Tanzanie Au cours de son dernier entraînement hier La latérale gauche togolaise à Koko Assignon a été touchée au genou Mais cela n'entache en rien le moral de la sélection togolaise Kahi Tometi, sélectionneur des éperviers dames Après l'arrivée de joueuses expatriées Il y a eu beaucoup de précisions dans ce que nous avons fait Nous avons pu dégager l'équipe type et on s'est entraîné au moins deux fois J'ai vu la détermination, l'engagement et la soif d'aller à la Cannes auprès de mes filles Et vu la séance de ce soir, je suis confiante que demain nous allons faire un bon match Toujours sous le continent africain, la Guinée pourrait être exclue de la prochaine phase finale de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire La fédération guinéenne de football Fegifoot traverse depuis le 25 novembre dernier Une crise après l'annulation de l'élection de son bureau exécutif Gelson Fernandez, envoyé spécial de la FIFA à Conakry, a déclaré Je ne vais pas brandir la menace, mais des choses graves pourraient advenir La Guinée est logée dans le groupe C aux côtés du Sénégal, du Cameroun et de la Gambie A la Cannes 2023 qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 Au plan national, la quatrième journée de la D2 nationale s'achève ce jeudi après-midi De rencontres sont au programme dans la Poule B Au stade municipal de Cara, Sarah Football Club de Bafilo reçoit Ifodje d'Atakbame Et puis au municipal de Sokodé, AS Agua de Kusuntou sur un face à CDF à Knou Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal dont voici le rappel de l'actualité L'actualité du jour, c'est la conférence des partis à la Convention-Cardes des Nations Unies pour le changement climatique COP 28 qui s'est ouverte aujourd'hui à Dubaï en présence du chef de l'État fort Essozimna Niazimbi Et puis les éperviers d'âmes jouent tout à l'heure à 13h la Tanzanie Une victoire va booster le moral de l'équipe avant le match retour mardi prochain au stade de Kége à Lomé Tous derrière les éperviers d'âmes pour une victoire à Darès Salam Merci d'avoir suivi le journal Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobase, radiolomé.tg Radiolomé.tg Gardez l'écoute ! La pub ! La pub ! Comblant, ça a marché, on a joué les bons numéros, cette fois-ci, à nous les millions de la Lonato ! Man, mais, qu'est-ce que tu as ? Aouh, quand je suis foutu, depuis hier le gars a disparu Quoi ? Mais, tu n'as pas fait ton jeu dans une agence de Lonato ? Non, ce n'est pas possible Ça va aller, hein ? Ça va aller où ? Ça va aller où ? Yes ! Sécurisez vos paris et vos gays en jouant dans les agences Lonato Évitez les paris clandestins Appelez le 8600 pour dénoncer les organisateurs des jeux clandestins Lonato, jouez petit et gagnez gros ! J'ai interdit au moins de 18 ans Radio Lomé, à votre service depuis 7 décennies